Inata Tashibana et Tsukasa Jinguji étaient amis dans leur jeunesse. Inata désire une petite amie mais est ignorée par les femmes en raison de la belle apparence de Jinguji, malgré le fait que Jinguji se méfie des femmes. Inata fantasme ivre d'être une femme. Inata est assassinée par une déesse de l'amour. Jinguji reprend conscience dans un nouveau monde et découvre qu'Inata a été transformée en une charmante jeune femme. Ils ont été réincarnés par la déesse pour être des héros et vaincre un seigneur démon, avec Inata même transformée en fille comme il le souhaitait. Jinguji est furieux que son amie refuse d'obéir, et la déesse les maudit avec le désir de sauver le monde. Ils sont tous deux conscients de leur attirance l'un pour l'autre mais cela cache l'un l'autre. Inata fait une tentative infructueuse pour déterminer si Jinguji l'aime, tandis que Jinguji trouve la combinaison de la personnalité de Inata dans un corps féminin séduisante mais est déterminée à ne pas tomber amoureuse. Ils sont forcés de fuir lorsqu'une créature apparaît, Jinguji portant Inata. Jinguji envoie la créature d'un seul coup de poing, révélant qu'elle possède des statistiques et des capacités. Jinguji est une combattante qualifiée, alors que Inata ne possède presque rien d'autre que sa beauté. Jinguji expérimente l'une de ses capacités, faisant apparaître une porte d'aspect moderne devant eux. La porte s'ouvre sur une reconstitution de la maison d'Inata. Il mange la seule nourriture disponible et Inata s'habille avec la robe de sa sœur. Il se rende dans un village et découvre qu'il est attaqué par des bandits. Tous les bandits tombent amoureux d'Inata et se battent pour elle, s'assommant dans le processus. Les villageois commencent à vénérer Inata comme une déesse. Les deux décident d'attaquer la base des bandits en premier après que les bandits ligotés aient révélé qu'ils ne sont que la première vague. Après s'être souvenus de la façon dont Inata l'a aidé à faire ses devoirs lorsqu'il était enfant, Jinguji voit les seins de Inata et panique, foudroyant les bandits. Les villageois arrivent pour prêter assistance et Jinguji les attaque également. Inata demande ce qui ne va pas chez lui, et il admet à contre-seur qu'il l'admire, la faisant paniquer et le gifler. Les villageois acceptent de laisser les deux garder le butin des bandits en échange de Inata portant une robe moins révélatrice. Inata est secrètement ravie que Jinguji soit attirée par elle, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'une torche a été renversée, déclenchant un feu de forêt. Le jour suivant, Telolilo Lilililu, une chef-elfe, se réveille pour trouver la forêt entourant son village complètement détruite. Jinguji essaie de vendre la peau de la créature qu'il a tuée et découvre qu'il s'agissait d'un gardien de la forêt. Les villageois ne connaissent pas le seigneur démon et recommandent de se rendre dans une ville voisine. Il entre dans la maison d'Inata et la surprend par inadvertance après un bain. Après l'avoir aidé à s'habiller, il retourne au village pour trouver Telolilo et son entourage exigeant une restitution pour l'incendie de forêt qui a coûté la vie à leur gardien. Inata s'excuse, mais Jinguji refuse poliment, déclarant qu'elles sont toutes les deux des femmes et vénère la déesse de l'amour. Telolilo est menacée par la beauté et les déshabillages d'Inata, se déclarant la plus belle femme de la planète. Lorsque les villageois affirment qu'Inata est plus belle, elle répond avec colère avec des flèches explosives magiques. Jinguji lance une pierre sur Telolilo, coupant sa queue de cheval et la distrayant assez longtemps pour qu'elle s'enfuit. Elle jure de se venger et les poursuit. Les deux établissent le camp, Jinguji préparant la viande du gardien. Ils partagent de la bière, mais Inata devient rapidement ivre, se déshabille et s'enfuit dans le désert en raison de sa petite taille. Elle est sur le point d'être dévorée par une plante mangeuse d'hommes, mais est sauvée par Jinguji. Telolilo localise et échantillonne la nourriture dans leur camp, pour être attaquée par une autre plante mangeuse d'hommes. Les deux arrivent dans une ville et Jinguji oblige Inata à porter un sac en papier sur la tête afin de l'empêcher de charmer qui que ce soit. Inata achète des ornements de cheveux magiques qui détournent l'attention du porteur dans un magasin d'armes. Ils sont attaqués par certains des bandits évadés en quête de vengeance, mais ils sont vaincus par un épéiste. Il s'identifie comme Schwartz von Leuchtenstein-Lohan Graham, un terrien qui a été convoqué pour être un héros. Il reconnaît Jinguji comme un terrien sur la base de ses vêtements, mais pense que Inata est indigène. Insouciant des ornements de cheveux, un Schwartz est pris des filles Jinguji en duel pour sa main, coupant un bâtiment en deux avec son épégramme. Avant que l'altercation ne puisse continuer, Lucius arrête Schwartz pour dommages matériels et convoque les deux autres comme témoins. Au poste de police, Schwartz affirme son héroïsme et affiche un tatouage que la déesse de la nuit a placé sur sa main lorsqu'elle l'a convoqué, mais Lucius pense qu'il ment et que le tatouage est un faux. Jinguji examine Inata et découvre un tatouage similaire sur la nuque. Le seigneur Mercu arrive et informe Schwartz qu'il aura une chance de faire ses preuves en raison d'une attaque par une armure vivante. Lucius demande à Jinguji et Inata de l'aider, elle et Schwartz a localiser l'armure qui a déshabillé les gens et volé leurs biens. L'armure les attaque, il parle et s'identifie comme Vizd, l'officier d'un seigneur démon. Schwartz le combat, mais Jinguji lui ordonne de s'abstenir de tirer son épée destructrice. Vizd le déshabille et consomme à la fois ses vêtements et grammes. Lucius s'y oppose et est également dépouillé. Inata la cache avec sa veste, mais la perspective qu'Inata soit déshabillée enrache Jinguji, et il brise l'armure, révélant que le vrai Vizd est un petit enfant. Il l'arrête et l'interroge, tandis que Lucius et Mercu affirment qu'ils croyaient que le seigneur démon était un mythe. Elle prétend qu'elle a été emprisonnée sous la forme d'un petit enfant et qu'elle rassemblait de l'énergie magique pour se libérer. Elle n'est pas convaincue que Schwartz soit le héros. Cette nuit-là, Calme Libère vise de prison et soupçonne Jinguji d'être le héros. Le lendemain, Inata révèle à Schwartz qu'elle était autrefois un homme afin de le dissuader de la frapper, ce qui a un effet dévastateur sur lui. De plus, elle lui apprend à afficher ses statistiques, dont il n'était pas au courant auparavant. Schwartz se révèle être un pseudonyme et il cache sa véritable identité dans l'embarras. Il expérimente ses capacités et ouvre par inadvertance un portail dans le ciel. Le portail est ouvert par la déesse géante de la nuit, incitant Lucius à s'excuser d'avoir douté de Schwartz. La déesse de la nuit se contracte et révèle Inata comme le héros invoqué par la déesse de l'amour, armée de Jinguji. Elle demande où se trouve l'arme qu'elle lui avait donnée, Gram, et Schwartz cache nerveusement le fait que vise la détruite. Mercuze approche Inata pour le mariage, désirant la renommée qui vient d'être associée à un héros, mais est battue par Lucius au départ de la déesse de la nuit. Mercuze convertit sa ville en lieu sain et invite les héros à rester, mais seul Schwartz accepte. Inata et Jinguji remarquent Telolilo ligoté et baillonné dans une voiture qui passe mais l'ignore. Ils se rendent dans une ville connue pour son abondance de marchandises à base de calmar et achètent de la nourriture, mais Inata disparaît. Jinguji localise le chariot de Pluto, mais il est dépourvu de passagers. Il interroge le chauffeur et découvre que cette ville pratique des sacrifices humains avec de belles femmes. Telolilo tente de séduire son ravisseur afin de s'échapper, mais un autre homme entreportant une Inata ligotée et déclare qu'elle est plus belle et sera le sacrifice à la place. Telolilo défie avec colère Inata un concours de beauté. Selon le chauffeur, un calmar géant parlant est devenu le dieu de la ville, fournissant de la nourriture en échange de sacrifices humains. Le chauffeur décide d'aider Jinguji, et ensemble ils localisent Telolilo, qui est déçu que leur ravisseur ait choisi Inata comme la plus belle captive. Elle propose de l'aider dans sa quête de vengeance. Jinguji l'attache et la jette comme appât pour le calmar géant. A la tombée de la nuit, le calmar la dévore et Jinguji tente de l'enrouler mais constate que sa force diminue. Pendant ce temps, Inata tente de fuir et fait tomber ses décorations de cheveux, faisant tomber amoureux ses ravisseurs et tous les hommes, mais provoquant également une foule en colère de femmes jalouse contre elle. Jinguji retrouve ses forces quand il la voit en danger et lance le calmar, l'empalant sur une statue. Il est toujours en vie, cependant, et tente de dévorer Inata. Telolilo émerge alors de son estomac et le détruit, démontrant à la population que ce n'est pas un dieu. Vise des calmes les observe alors qu'ils célèbrent et en déduisent que Jinguji perd des forces lorsqu'il est séparé de Inata. Shen, le chauffeur, invite les deux à l'accompagner jusqu'à Ishruna, la capitale royale. Ils attrapent un lapin et Jinguji force Inata à le tuer elle-même, lui causant une grande détresse. Inata va aux toilettes chez elle après l'avoir mangée. Jinguji est catégorique sur le fait que Shen dit la vérité, car ses statistiques indiquent qu'il est un assassin qualifié. Jinguji est affaibli par l'aveu de Shen qu'il a empoisonné sa nourriture avant de l'attaquer. Quand Inata revient, Jinguji lui dit de fuir, mais Shen prétend qu'il ne se soucie pas d'elle et ne s'intéresse qu'à Jinguji, ce qui fait soupçonner qu'il est gai. Shen épingle Jinguji dans le seul but de lui faire un massage du dos, ce qui était tout ce qu'il désirait. Ils arrivent à Ishruna avec Jinguji se sentant beaucoup mieux, et les deux se rendent au temple de la déesse de l'amour à la recherche d'informations sur le seigneur démon. Ils ne seront admis que s'ils portent des maillots de bain étriqués. Inata est gêné après avoir mis le sien quand les autres font remarquer qu'ils peuvent être portés sous leurs vêtements. Une orgie de poule partie est située dans le temple. Lorsque le public remarque le tatouage d'Inata, il devient furieux, l'accusant de blasphème. Ils attaquent, mais sont repoussés par Jinguji. Le temple est pris d'assaut par les troupes royales, qui informent les deux qui l'ont été convoquées par la déesse de l'amour. Muria, le chef des troupes, amène les deux au roi et révèle que Shen travaille pour elle. Le roi explique qu'une prophétie déclare que le héros invoqué par la déesse de l'amour est destiné à vaincre le seigneur démon et que le royaume est obligé de les aider. Lors d'un banquet, les deux deviennent attirés l'un par l'autre en raison de leur tenue extravagante, mais se disputent et se séparent. Inata développe des sentiments pour une fille et intervient pour l'empêcher de se suicider. Ils conversent et Inata se rend compte qu'elle désire les éloges de Jinguji. Plus tard, alors que Shen supplie les deux de se réconcilier, la jeune fille apparaît et se présente comme la princesse Ugrène. Elle implore Inata de l'accompagner dans leur voyage, mais Jinguji et le roi refusent, la poussant à fuir. Inata la suit et elle explique que son père, le roi, contrôle sa vie et ne lui permettra pas de quitter le palais depuis que sa mère est morte en lui donnant naissance. Inata l'aide à s'échapper, mais elle rassemble rapidement des partisans et déclenche une révolte. Muria tente d'appréhender Ugrène, mais est appréhendée à la place. Alors que Jinguji et Shen réfléchissent à la façon de sortir Inata de la rébellion, le roi demande de l'aide. La femme de chambre d'Ugrène rejoint la rébellion et prend possession des parures de cheveux d'Inata. Il la contraigne à aider Ugrène à séduire les hommes pour qu'ils les rejoignent. Inata tente en vain de libérer Muria et de s'échapper, déplorant son incapacité à le faire sans Jinguji. Elle se souvient d'une époque où Jinguji défendait son identité masculine d'origine contre les intimidateurs. La femme de chambre la masse mais injecte également de l'énergie noire dans son tatouage, lui insufflant des pensées négatives et de l'envie pour Jinguji. Schwartz et Lucius, que le roi a convoqués, arrivent. Lucius gifle à plusieurs reprises Schwartz pour sa stupidité, mais il l'impressionne en prétendant vouloir protéger les civils. L'armée révolutionnaire attaque Ishruna, mais Schwartz les bête avec un seul coup de gramme, qu'il a récupéré de l'armure de Vizde. Jinguji est déprimé en l'absence d'Inata, mais est furieux quand Schwartz laisse entendre qu'il est jaloux d'Ugrène pour avoir volé Inata. Soudain, la région se met à trembler. La femme de chambre est en fait calme, travaillant aux côtés de Vizde et infectant Ugrène avec de l'énergie noire afin de détruire Ishruna. Les personnes qui ont été vaincues par Schwartz sont échappées au sort d'Inata et se sont enfuies, alors calme et Vizde emmène Inata et Ugrène à l'armurerie royale, qui ne peut être déverrouillée que par deux personnes de sang royal. Inata est considérée comme une parente de sang royal en raison de sa sélection par la déesse de l'amour. Il récupère un méchat géant appelé Mippon, que Vizde pilote pour attaquer Ishruna après avoir assommé Ugrène et utilisé Inata comme batterie vivante. Alors que Lucius et Shen évacuent les civils, Schwartz est obligé de combattre Mippon seul car Jinguji a perdu ses forces après avoir été séparé de Inata pendant une longue période. Jinguji et Schwartz montent à Mippon quand ils réalisent que Inata est à l'intérieur, mais Jinguji ne retrouve pas ses forces. Inata se réveille brusquement et prend le contrôle de Mippon de Vizde. Elle se réjouit de sa nouvelle force alors qu'elle était encore sous l'influence de l'énergie noire, puis déclare sa haine et son envie pour Jinguji et tente de l'écraser. Schwartz défend Jinguji des attaques de Mippon et l'encourage à exprimer ses vrais sentiments à Inata, mais il pense que les hommes exprimant leurs émotions sont un signe de faiblesse. Schwartz le frappe et dit que ce n'est pas un signe de faiblesse, à quel point Jinguji admet qu'il est jaloux et admire Inata pour posséder la convivialité et les compétences sociales qui lui manquent. Inata se libère de l'influence de Kalm après avoir été touchée, mais Mippon devient autonome et tente d'assassiner tout le monde. Jinguji et Schwartz détruisent le robot et libèrent Inata après avoir retrouvé leur force. Jinguji continue de vanter les mérites d'Inata jusqu'à ce qu'elle soit gênée. Mippon s'autodétruit, éjectant tout le monde dans le rayon de l'explosion, à l'exception de Vizde et Kalm, qui retourne auprès du seigneur démon. La rébellion est réprimée, les ornements de cheveux sont récupérés et le roi s'excuse auprès d'Ugrène de l'avoir aliénée. Nuria tente de démissionner en raison de son échec, mais est arrêtée par Ugrène. Il décide d'arrêter le seigneur démon et Schwartz révèle qu'il savait où il se trouvait. Inata est gênée lorsqu'elle se rend compte qu'elle est amoureuse de Jinguji pendant qu'il se repose. Le lendemain, Schwartz accepte d'accompagner Lucius dans sa ville natale, mais promet de les rencontrer à mi-chemin et de les aider. Les deux se lancent dans leur voyage vers le château du seigneur démon. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.